Cette vidéo qui avait choqué les Etats-Unis lors de sa diffusion n'a pas suffi à convaincre le juré de Michael Slager. On y voit le policier blanc de Charleston, en Caroline du Sud, tiré à huit reprises dans le dos d'un automobiliste noir, Walter Scott, désarmé. Pourtant, les douze jurés, onze blancs et un noir, ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un verdict. Du coup, l'officier Slager devra être rejugé. Il en court entre deux et trente ans de prison s'il est reconnu coupable d'homicide volontaire. Le combat n'est donc pas terminé pour l'avocat de la famille de la victime, qui précise, l'accusé a peut-être retardé la justice, mais il n'y échappera pas. Le frère de la victime, Anthony Scott, appelle lui à une manifestation pacifique. Pas question de revivre les violences qui avaient secoué la ville en avril 2015, après la diffusion de la vidéo.